Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Quentin50. Alors aujourd'hui, je suis avec Manu. Salut Manu. Salut salut. Alors aujourd'hui, on va changer un peu de ce qu'on fait d'habitude. On va faire des vidéos plus courtes parce que je l'avais fait 20, 27 minutes, pas loin de 28. Mes vidéos étaient un peu longues donc je pense que c'est un peu trop long pour les gens. Donc c'est pour ça que je vais faire des vidéos entre 5 et 8 minutes à peu près. Pour parler d'autres choses, je ferai aussi des villages, du clan, je ne changerai pas. Je ferai aussi des présentations de villages et tout. Donc des tutos de l'HDV farming et défense. Défense, je le ferai après le farming. Là, j'ai encore l'HDV 9 farming. Donc là, je vais présenter quelques trucs. Là, je vais parler de l'Elixir Noir. Dans une autre vidéo, je parlerai de comment monter ses murs et tout. Plein de choses comme ça qui pourront vous aider à progresser en clash. Bon alors aujourd'hui... Est-ce que tu garderas quand même le format de longues vidéos ou pas ? Bah, je ne sais pas. Peut-être faire un de ces quatre... Si je peux, je ferai un montage en fait de la guerre de clan en fait. Donc ce sera une grosse vidéo avec la guerre de clan en live en fait. Enfin en live. Pas vraiment mais tous les lives que moi je fais en fait. Du coup, par exemple, je ferai mon attaque, je la ferai en montage. Une fois qu'après, j'aurai tout reformé, je le ferai mon montage. Et sur ce montage là, je ferai... Non, parce qu'en gros, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu feras des vidéos genre courtes de 5-10 minutes. Et est-ce que tu continueras quand même à faire des vidéos de 20 minutes ou quoi que ce soit ? Bah, je pense que les vidéos courtes en fait, c'est sur... comment améliorer ses murs, parler de plein de choses. Et les vidéos longues, ça sera peut-être sur les villages en fait, du clan. Ok. Je vais garder un format. Après, comme ça, les gens ont plusieurs plages de différences. Par exemple, ils pourront regarder les longues et les courtes. Comme ça, s'ils n'aiment pas les longues, ils pourront regarder les courtes et ainsi de suite. Bon bah, on va commencer parler de l'élixir noir. Bon, l'élixir noir, ça fait HDV7. Des comptes là, c'est l'HDV7. Bon, avant, il n'y avait pas les floreuses. Maintenant, il y a les floreuses. Donc, c'est beaucoup plus simple d'avoir l'élixir noir pour avoir après le roi à l'HDV7 et la reine à l'HDV9. Donc, on va parler de comment bien choper l'élixir noir à ma façon. Parce que moi, j'utilise des techniques et je progresse assez facilement. Là, j'ai mis mon roi à améliorer, donc 65 000 d'élixir noir. Après, je vais aussi améliorer des choses dans le laboratoire du genre Valkyrie, gobelin, euh, pas gobelin, golem. Je me plante. Et voilà. Donc, des choses encore dans le labo. J'ai juste ça, je crois, améliorer. Les deux héros là, enfin les deux héros, les deux troupes là, puis ça va être parti. Donc alors, l'élixir noir. Donc moi, mon réservoir est de niveau 6. Donc là, j'ai 27 000. Bon, moi, je vais vous dire une technique pour aller à l'élixir noir assez facilement. Donc, je vais peut-être trouver... Rien qu'en faisant l'archer barbare, vu que ça coûte pas cher, moi, en fait, c'est ma technique. L'archer barbare, ça rapporte quand même pas mal d'or, élixir et élixir noir. Genre là, par exemple, j'ai fait une attaque 106 élixir noir. Bon, ça prend pas beaucoup, mais au fur et à mesure, vu qu'on attaque beaucoup avec l'archer barbare, j'attaque tous les 20 minutes. Donc, j'attaque beaucoup. Et je me fais comme d'élixir noir et on m'en prend jamais. Donc là, presque 400. Bon, là, 22, mais c'est parce que j'ai rien pris. Là, 517. 52. Bon, là, je n'en ai pas pris beaucoup. Donc, 402. Je cherche pas vraiment à en prendre, mais des fois, quand on est parti pour en prendre beaucoup, on prend tout. Donc là, par exemple, je vais prendre... Je vais faire voir celui où j'ai pris 130. Donc, en fait, la technique, c'est vous déposer tous vos barbare-archers autour. Et des fois, il y aura les fourreuses qui seront un peu abandonnées, donc vous prendrez l'élixir dedans. Et si vraiment, vous voulez choper l'élixir qui est au milieu, bah, faites-le avec les héros. Genre, vous mettez les héros, ils vont péter les défenses qui ira dans ce coin-là et du coup, après, on prend l'élixir qui va être au milieu. Et ça, c'est... Bon, une fois qu'on a chopé la réserve, c'est nickel. Surtout que des fois, elle est bien pleine, donc du coup, bah, on peut prendre la masse d'élixir. Des fois, on peut prendre 2 000, 3 000. Tu vois, ça peut monter assez vite au niveau de l'élixir noir. Donc, avant, il n'y avait pas les fourreuses, donc ça, c'était un peu cher, mais maintenant, vu qu'il y a les fourreuses, bah, ça se fait nickel, sans problème. Donc, là, bah, on voit que j'ai pu prendre 130. Rien qu'avec les fourreuses encore, j'ai pas pété toutes les fourreuses. J'aurais pété toutes les fourreuses, bah, j'aurais pu prendre beaucoup plus. Bon, c'est une bonne technique. Parcher barbare pour prendre ça. Ou sinon, bah, il y avait une technique avant qui existait, que moi, je faisais aussi, c'est vous formez des sorts de... Faudre. De foudre. Vous attendez longtemps, bon, celle-là, elle est assez connue comme technique. Bon, moi, perso, je la fais pas, mais... Vous formez des sorts de foudre, vous attaquez, tac, 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 vous recherchez un village. Et comment... Une fois qu'il y a un bon village avec beaucoup d'élixir noir dedans, vous balancez vos sorts de foudre, et là, vous verrez... Prendre mille, deux mille... Le problème, c'est quand les gens, après, se vengent. Aussi. Parce que moi, des fois, on m'a... Là, on voit dans mon journal de défense, on m'a pris aucun élixir noir, pour l'instant. Ouais, rien du tout. Depuis... Depuis deux jours, à peu près, ouais. Deux jours, on m'a rien pris. Et une fois, on a dû me prendre des trucs, mais c'est quand on a balancé les sorts. Donc ça, c'est normal, mais on prend pas beaucoup, parce que... Parce que là, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Mais moi, j'arrive à me faire facilement 60 millions en... Une semaine et demie, deux semaines. Ça monte vite. Là, mon roi, je l'ai mis il y a... Il y a quoi ? Deux jours ? Et en deux jours, j'ai déjà pris presque 30 000 d'élixir noir. Donc ça va super vite. Je cherche pas forcément pour l'élixir noir, hein. C'est en faisant des combats, maintenant... En fait, où il y a le plus d'élixir noir, c'est dans les 2000 trophées, parce qu'en fait, en dessous, les gens, ils ont HDV8, HDV7, ils ont pas forcément beaucoup d'élixir noir, et encore en dessous, ils ont même pas la réserve. Donc il faut monter au niveau des trophées pour choper pas mal d'élixir noir. Genre les HDV9, ils ont pas mal d'élixir noir. HDV10, bah... C'est un peu trop chaud pour le choper, parce que moi, je suis encore HDV9. Donc voilà. Bah... T'as une autre question ? Au niveau des lixir noir, Manu ? Bah non, je pense que t'as pas mal détaillé. Voilà. Mais ouais, après, juste, tu conseilles quelle troupe, en gros ? Bah... Moi, je conseille l'arche et barba, parce que ça, je monte bien. Moi, je lance mes héros directs. Il y en a un qui se finit deux ou trois jours après, tac, je relance l'autre. Comme ça, des fois, je fais des guerres de clan avec mes deux héros. Ça empêche... Parce que souvent, quand on fait des guerres sans héros, c'est un peu plus dur. On voit la différence. Mais ouais, bah sinon... Après, vous pouvez... Pour l'élixir noir, je sais pas si c'est une bonne technique aussi. Peut-être le gobelin. Il faudrait que je fasse une technique avec le gobelin que je vais vous présenter. Et avec un village où il y a pas mal de ressources. Comme ça, vous pourrez bien voir. De toute façon, c'est ce que je fais. Je fais les attaques avec les villages qui ont beaucoup de ressources. Donc, donc voilà. Ouais, la technique que je privilégie, bah c'est... Vous formez 110 archers, 110 barbares niveau 6. Parce que moi, ils sont niveau 6. Après, s'ils sont niveau 5, vous aurez moins d'élixir à prendre. Vous serez à Hdv8, donc... Mais il y a quand même de l'élixir à la Hdv8. Faut pas... Faut pas s'en plâmer. Moi, je crois qu'on a tout dit sur l'élixir noir. Je pense aussi. Parce que... Encore, j'aurais fait la vidéo avant. Quand on n'avait pas l'effort, j'aurais dit plus de trucs. Mais là... Maintenant qu'elle est foreuse, ça aide beaucoup plus. Et puis... Les foreuses, elles rapportent, moi, quand... Le matin, quand je prends ce qu'il y a dedans, 1100. Donc... Elles peuvent contenir jusqu'à 1800. Et elles font 100 par heure. Et elles sont niveau 6, les miennes. Donc voilà. Voilà tout pour cet épisode de l'élixir noir. On va se retrouver mercredi ou jeudi. Parce que je vais faire des vidéos... Enfin, je les tourne toutes en même temps. Ou à une journée de différence. Et puis, je les poste après... Quelques jours après pour... Pour faire des variations de 2-3 jours entre les vidéos que je fais. Donc voilà. Bon bah allez Manu, je vais te laisser. Et puis, à la prochaine. Ok. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut! Salut, salut. Salut, salut, salut ! Les cased du播客 ? Ils aero indoor. Ontario. Ils disent букі. 100 000 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 akhir less. Sous-titrage ST' 501